C'était la semaine dernière, ça a été annoncé par décret du président Aliyev, cette nomination. Pour vous répondre, Asno Tornike Gordadze, vous êtes chercheur associé au CERI à Sciences Po, conseiller études et recherches à l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Merci d'être avec nous. Alors cette nomination de la femme du président comme vice-présidente du pays, on le signale d'abord, c'est un poste qui a été nouvellement créé, donc c'est la première vice-présidente de l'Azerbaïdjan. Oui, donc c'est un poste qui a été créé suite au référendum constitutionnel qui a eu lieu en Azerbaïdjan en septembre 2016. Et ce référendum a un poste de vice-président qui est un poste très important, c'est le deuxième poste dans la hiérarchie de l'État, c'est un poste plus important que celui du Premier ministre. Et notamment, la vice-présidente est censée remplacer le président en cas de son incapacité, ou en cas de cette émission, ou en cas de son décès. Donc c'est un poste très important. D'ailleurs, de facto, Mme Aliéva était déjà une personnalité beaucoup plus importante que l'actuel Premier ministre, qui est en poste depuis... Justement, alors, son expérience, se demandait à nous, elle est députée, c'est ça, Mme Aliéva ? Elle est députée depuis 2013, elle est devenue vice-présidente du parti IAP, donc le parti qui est au pouvoir. C'est quelqu'un qui a eu de nombreuses responsabilités, mais plutôt en matière humanitaire, culturelle, de relations extérieures également, parce qu'elle s'est beaucoup déplacée à l'étranger. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO également. Entre autres, elle a été, surtout, elle a été présidente de la fondation EIDA Ralliev, qui est la principale fondation azerbaïdjanaise, qui s'illustre, qui ouvre désormais plus d'écoles et d'hôpitaux que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé de ce pays. Elle est également venue plusieurs fois en France, parce que cette fondation a financé, il faut le rappeler, des travaux de rénovation d'un certain nombre de monuments historiques en France, notamment à la cathédrale de Strasbourg, à Louvre, à Versailles, etc. Donc c'est une personnalité très connue. Très présente aussi, réseaux sociaux, télévision. Et évidemment, elle est aussi représentante d'une famille extrêmement influente en Azerbaïdjan, d'une famille historiquement, depuis la période soviétique, très influente. Son grand-père était un écrivain connu. Son père également est une personnalité connue. Son oncle est un diplomate, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan aux États-Unis. Et sa famille est une famille originaire de Bakou, ce qui est important lorsqu'on regarde la répartition du pouvoir selon les groupes d'intérêts régionaux en Azerbaïdjan. L'actuel président est issu d'une région périphérique qui est située à l'ouest du pays, Nakhitchevan. Et lorsque cette alliance a été scellée dans les années 80, le mariage, il y avait également un composant politique, parce que les représentants de Nakhitchevan voulaient avoir une assise à Bakou dans la capitale. Et Mme Aliéva est la parfaite représentante de l'élite bakkinoise historiquement. Et alors sur la question d'Asno, les réactions au sein de l'opposition, la population, est-ce que ça a fait des remous cette nomination ? Évidemment, l'opposition ne peut pas être contente de ce type de décision. Donc c'était prévisible, leur réaction a été négative, évidemment. Ils pensent que le président est en train de concentrer le pouvoir entre ses mains. À la fois c'est vrai, mais en même temps, s'il s'agit plutôt de repartition peut-être, de redistribution des cartes à l'intérieur du groupe dirigeant, on pense de l'affaiblissement du pouvoir, de l'influence notamment du chef de l'administration présidentielle, qui était une personnalité très influente déjà à l'époque du précédent président, le père de l'actuel président. Et quant à la population, je ne vois pas un mécontentement de masse. Mais c'est rarement le cas finalement en Assemblée. C'est rarement le cas. Les problèmes d'Azerbaïdjan, c'est surtout, la population est surtout inquiète par rapport à la diminution des ressources liées à la chute des prix du gaz et du pétrole. Donc forcément, il y aura des problèmes sociaux dans ce pays. Et c'est ça qui les préoccupe le plus. L'opposition, malheureusement, est très divisée en Azerbaïdjan. Ils n'arrivent pas à en s'unir. Les partis politiques classiques n'ont pas réussi dans les années 2000 à proposer une alternative crédible. Donc l'opposition politique est assez faible pour qu'ils puissent... Bon, il y a de nouveaux groupes qui émergent désormais. La société civile est là. C'est difficile pour eux, évidemment, dans ces conditions, de représenter une alternative crédible. Mais il y a... Pardon ? De contester vraiment. On a bien compris. Effectivement, une opposition divisée, une opposition qui n'est pas vraiment capable de contester cette nomination. Merci beaucoup à vous, monsieur Gordadze.